J'ai démarré depuis quelques jours. En fait, oui, enfin, je suis sauvée là. J'essaie de lui parler aussi de Jésus. Je lui ai demandé ce qu'il en pense du baptême, du vrai baptême. Il m'a dit qu'il croit au baptême par immersion, mais il croit aussi au baptême avec des gouttes d'eau sur la tête. Donc, je lui ai demandé s'il était d'accord que vous lui apportiez des éclaircissements. Parce qu'il disait qu'il a reçu un enseignement comme quoi le baptême avec des gouttes d'eau sur la tête est biblique. Il n'est pas contraire à la volonté de Dieu. J'aurais voulu savoir si vous pouvez lui apporter des éclaircissements de vive voix. J'ai promis de lui donner des enseignements dessus, mais je me suis dit qu'il est là. Qu'il en profite pour recevoir quelques enseignements de vive voix. J'ai l'intention de résumer. J'ai l'intention de dire que l'Esprit de Dieu conduise toute chose. Comment tu t'appelles? Attention. Oui, oui. Je t'appelle. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Steve Morel, je suis aussi du connu. D'accord. Steve Morel. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous sommes dans la joie de t'avoir au milieu de nous. Tu vis dans quelle ville en Allemagne? Oui, frère. Oui? Justement, c'est quand il te voit qu'il te connaît. J'ai oublié, c'est le fils à Foster. Ah, ben gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Il t'a dit, mais j'ai déjà le sol ici avec mon papa. Ah, bon, voilà. Gloire à Dieu, c'est bien. Dans Steve, tu vis dans quelle ville? Je suis à Ilmenon, mais après, je dirai à Adam, je suis en train de déménager. D'accord. Ok. Que Dieu te bénisse abondamment et qu'il conduise ton séjour, tes études en Allemagne. Est-ce que tu as une Bible avec toi? Oui, il y en a. Voilà. Oui, c'est en même temps. Voilà. Gloire à Dieu. Alors, on va essayer de prendre le sujet très simplement. Donc, si tu ouvres la parole de Dieu, dans 2 Timothée. Donc, je crois, peut-être dans la Bible que tu as eue à la table des matières, si tu n'as pas l'habitude d'aller directement dans les livres de la Bible, tu peux te servir de la table des matières. Regarde en 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Alors, tu as vu dans ce verset un des objectifs de la parole de Dieu. Un des objectifs, parce que la parole de Dieu a beaucoup d'objectifs, et un des objectifs de la parole de Dieu, c'est qu'elle est utile pour enseigner. Donc, un enseignement doit toujours reposer sur la parole de Dieu. Et il nous a dit que cette écriture-là est inspirée de Dieu. Certes, ce sont les hommes qui l'ont mis sur papier, mais c'est Dieu qui a inspiré ces hommes-là pour pouvoir écrire. Ensuite, maintenant, c'est écrit pour convaincre. Donc, voilà pourquoi on va utiliser la parole de Dieu pour exposer ce que nous allons dire. Et ensuite, pour redresser, éduquer dans la justice. Donc, en fait, ça veut dire que notre foi doit être basée sur la parole de Dieu. Donc, si on te dit quelque chose qui n'est pas dans la parole de Dieu, c'est que là, en fait, il ne faudrait pas considérer cela, parce que la base de notre foi, c'est la parole de Dieu. Si tu crois quelque chose qui est en dehors de la parole de Dieu, tu risques de croire, même étant sincère, mais croire en vain. D'accord? C'est-à-dire croire sans être sauvé à la fin. Bon. Regarde maintenant dans 1 Corinthien, chapitre 15, verset 2. Voilà. 1 Corinthien, chapitre 15, verset 2. C'est bien comme tu lis la parole de Dieu. Comme ça, on pourra regarder ensemble ce qui est écrit dedans. 1 Corinthien, chapitre 15. Tu peux lire versets 1 et 2, même. Comme ça, ça permet d'avoir le contexte. Verset 1 et 2. Verset 1 et 2. Voilà. Je vous rappelle, frère et soeur, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez réussi et dans lequel vous tenez ferme, c'est aussi par lui que vous êtes sauvé. Si vous le retenez dans les termes que je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Tu as compris ? Tu vois qu'on peut avoir une foi, mais au final, cette foi-là ne nous sauve pas. Tu vois, l'évangile dans lequel vous demeurez ferme et par lequel vous êtes sauvé, mais il y a une condition. Tu as vu, pour être sauvé, il faut garder l'évangile dans les termes selon lesquels l'apôtre Paul a enseigné. Donc, si tu as quelque chose qui est en dehors de ce qui est dans la parole de Dieu, en fait, tu as la foi. Mais, sauf que cette foi-là ne te sauve pas, parce que ce n'est pas la foi dans la parole de Dieu qui est écrite. Tu vois un peu ? Voilà. Prenons maintenant Jean, chapitre 12, verset 48. Jean, s'il te plaît. Jean, Steve, avant qu'on aille plus loin, est-ce que tu peux noter les versets que nous sommes en train de lire ? Parce que moi, je ne les ai pas notés, c'est au fur et à mesure que ça me vient, mais il faudrait que tu les notes au fur et à mesure. Comme ça, après le partage, parce que ça risque d'aller un peu vite, après le partage, il faudrait que tu ailles les relire tout seul, tranquillement, et que tu pries par rapport à ça. Donc, je vais redonner les versets que j'ai donnés, puisqu'il n'y en a pas encore beaucoup, je peux encore m'en rappeler. Donc, on a commencé par 2 Timothée, 3, 16. 1, 16, et puis 1 Corinthien. Voilà. 2 Timothée, 3, 16. Oui, c'est ça. Ensuite, 1 Corinthien. 15, verset 1 à 2. Donc, là, en fait, on a commencé par vérifier dans la parole de Dieu que c'est la parole de Dieu qui est le gage ou la garantie de notre foi. Donc, si nous mettons notre foi dans quelque chose qui n'est pas dans la parole de Dieu, on peut être sincère, mais ne pas être sauvé. Tu vois, c'est ça que nous sommes en train de voir dans la parole de Dieu. Donc, là, maintenant, c'est l'évangile de Jean, Jean chapitre 12, verset 48. Jean chapitre 12, verset 48. Jean chapitre 12, verset 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est telle que tu le jugeras au dernier jugement. Tu as vu ce qui est écrit là? C'est-à-dire que, en fait, le jugement de Dieu va se faire sur la base de la parole de Dieu. C'est-à-dire que c'est la Bible qui va définir ce par rapport à quoi Dieu va juger les êtres humains. Donc, il faut avoir obéi à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Si on a obéi à autre chose que ce qui est écrit dans la parole de Dieu, en fait, Dieu ne le considère pas. Il considère que tu as été dans la désobéissance, même si tu as été sincère. Tu vois, c'est ce que ce verset-là est en train de nous dire. C'est de nous dire, ce verset-là nous dit que la base du jugement de Dieu, à la fin, sera la parole de Dieu. Donc, c'est vraiment indispensable, en fait, de s'assurer que ce dans quoi tu as mis ta foi, c'est vraiment dans la parole de Dieu, pas dans autre chose. Tu comprends? Voilà. Bon. Maintenant, prenons acte, chapitre 4, acte, chapitre 4, verset 12. Acte 4, verset 12. D'accord. Est-ce que tu connais le nom qui a été donné par lequel on doit être sauvé? Le seul nom. Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. C'est-à-dire que si on ne fait pas ce que Jésus-Christ a fait, en fait, on n'est pas sauvé. Tu comprends bien? Donc, on va voir un autre verset qui dit la même chose. Prenons Jean, chapitre 14, verset 6. Jean, chapitre 14, verset 6. J'espère que tu notes au fur et à mesure. Oui, c'est-à-dire qu'il note. Jésus-Christ, chapitre 14, verset 12. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre chemin. On est bien d'accord. Donc, le seul chemin, c'est celui de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est donc, comme il dit, je suis le chemin, il est le modèle. Le modèle que nous devons suivre. Donc, si nous nous posons une question, peu importe la question, pour savoir, est-ce que c'est bien de faire, est-ce que c'est biblique, voilà, est-ce que c'est la volonté de faire telle chose ? Il faut juste aller regarder dans la parole de Dieu. Si Jésus a déjà fait cette chose-là et voir comment il a fait, tout simplement, on se pose la question, est-ce que Jésus a déjà fait ça ? S'il a déjà fait, on va voir comment il a fait. Et comme il a dit, je suis le chemin, ça veut dire que c'est de la manière dont il a fait que nous devons faire. Si nous avons fait autre chose que ce qu'il a fait, c'est-à-dire que pour une même situation, si nous nous avons agi d'une autre manière que Jésus, ça veut dire que nous sommes en dehors de sa volonté. Est-ce que tu comprends jusque-là ? Voilà. Bon, la question maintenant qui se pose ici est la question du baptême. Normalement, avant même de parler de baptême, il y a des choses qu'on doit dire avant. Mais comme Tata Florence a posé la question sur la forme du baptême, on va d'abord commencer par là, mais normalement on commence avant. Il y a des choses d'abord avant. Mais on va d'abord commencer sur la forme du baptême, sinon après ça va faire beaucoup d'informations en même temps. On va d'abord se mettre d'accord sur la forme du baptême et après on va revenir sur les préalables. D'accord ? C'est bon pour toi ? Ok. Voilà. Bon. D'accord. Donc, puisque Jésus est le chemin, le seul chemin, donc on va aller voir comment Jésus s'est baptisé. Prénom Mathieu, Mathieu, chapitre 3, Mathieu, chapitre 3, Mathieu, chapitre 3, verset 13 verset 13 à 17. Verset 13 à 17. Voilà. Alors Jésus vint de la Galilée au jour d'un vergent pour être baptisé par lui. Mais Jean s'en s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est condamnable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résusta plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux sourirent, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Est-ce que tu peux relire le verset 16, tout doucement, sans aller vite, le verset 16, tout doucement, s'il te plaît. Jésus était baptisé par lui, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux lire maintenant la première phrase du verset 16? C'est-à-dire que tu t'arrêtes lorsque tu rencontres le premier point, mais tu lis doucement, lentement, plutôt pas doucement, mais lentement. D'ailleurs, que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Voilà. C'est-à-dire que là, en cours. Ça te parle? Pour sortir de l'eau, il faut être entré d'abord avant. Voilà. Donc, pour sortir de l'eau, ça veut dire qu'il était dans l'eau avant. Il était à l'intérieur de l'eau. Donc, pour sortir, il faut être dedans d'abord pour sortir. Si je suis dans la maison et qu'on me demande de sortir de la maison, il faut que j'aie été dans la maison. Sinon, on ne peut pas me demander de sortir si je n'étais pas à l'intérieur. Donc, ici, quand on dit que Jésus est sorti de l'eau, ça veut dire qu'il était dedans avant. Est-ce qu'on est d'accord? Parfait. Voilà. Donc, tu vois que ici, là, Jésus a dit, je suis le chemin. S'il avait dit, je suis un chemin, on aurait pu dire que, bon, il peut avoir une autre façon de faire. Mais voici comment Jésus, lui, l'a fait. C'est qu'il est entré dans l'eau. On l'a mis dans l'eau et après, il est ressorti. Tu vois? Bon. Je vais vérifier un autre verset et après, éventuellement, on va le lire aussi. Et après, on va voir autre chose. Voilà. Bon. Acte chapitre 8, c'est un autre cas de baptême. Dans ça, ce sont des personnes, là, on a vu le modèle parfait qui est Jésus-Christ, la manière dont il s'est baptisé, il est le chemin. Et on va voir maintenant comment ceux qui ont suivi Jésus-Christ avant nous, comment est-ce qu'eux aussi ont été baptisés. On va voir juste un exemple, là, il y en a beaucoup dans la parole de Dieu. Alors, si nous prenons, on va laisser le contexte parce que sinon, ça va faire avant. Si tu prends à partir du verset 34, acte chapitre 8, à partir du verset 34 jusqu'au verset 39. L'unique, tu prends? Oui, tout à fait. L'unique dit à Philippe, je te prie. De qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors, Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuèrent leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'unique dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois que ton cœur, cela est possible. L'unique répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'unique descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'unique. Quand ils furent sortis de l'eau, l'esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'unique ne le vit plus. Condis que, joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. Est-ce que tu peux relire le verset 308 et 309 tout doucement, s'il te plaît? Tout lentement, tout tôt. Il fit arrêter le char. Philippe et l'unique descendirent tous deux dans l'eau. Attends un peu un moment. Attends un peu un instant. On va réfléchir ensemble sur ce que nous venons de lire. Tous les deux sont descendus. Ils sont descendus où? Dans l'eau. Tu as vu, c'est dans l'eau, comme Jésus. Ils sont descendus dans l'eau. Est-ce que tu vois ce qu'il y a écrit? Ensuite, maintenant, donc tu peux souligner, je ne sais pas si c'est ta Bible dans laquelle tu es en train de lire ou c'est la Bible de quelqu'un d'autre, mais il y a le dans l'eau. Ensuite, tu peux continuer, s'il te plaît. Et Philippe, baptisant le bouc. Quand il fut sorti de l'eau. Voilà, tu vois, quand il fut sorti de l'eau, c'est comme Jésus tout à l'heure. Tu vois, de la même manière, en fait, il faut être entré dans l'eau. Comme on a vu tout à l'heure, ils sont descendus dans l'eau. Il faut être entré dans l'eau pour pouvoir sortir de l'eau. D'accord? Et c'est en sortant de l'eau que l'esprit du Seigneur va enlever Philippe. Donc, de la même manière que lorsque Jésus est sorti de l'eau, l'esprit de Dieu est descendu sur lui. De la même manière, quand ils vont sortir de l'eau, l'esprit de Dieu va encore se manifester, mais cette fois-là, pour enlever Philippe. Est-ce que ce qu'on a lu là déjà, ça te parle? Quand tu vois ça, le modèle de Jésus et le modèle que les disciples après ont appliqué ici et là. Est-ce que tu vois déjà quelle est vraiment la volonté de Dieu par rapport au baptême, le modèle que le Seigneur a enseigné? Oui, oui, j'ai déjà eu à lui, 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 à lui. D'accord. Celui-ci en particulier, à lui. D'accord. Ok. Bon. On va prendre maintenant une image. Maintenant, là, on a vu la réalité, mais derrière le baptême, il y a une signification au baptême. Donc, on va regarder une des significations du baptême, et puis on va voir quelle est la réalité spirituelle qu'il y a derrière. Parce que le Seigneur, quand il demande de faire quelque chose physiquement, derrière cela, il y a une implication spirituelle. Donc, regardons dans Romains, Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Dans ces, juste après, Actes des apôtres. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. On va, oui, Romains chapitre 6. On prend à partir du verset 3, du verset 3 jusqu'au verset 5. 3 à 5. Romains chapitre 6, 3 à 5. Il n'y aurez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, quand Christ est ressuscité de mort, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Amen. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Amen. Donc, la réalité spirituelle qui est derrière le baptême, qui est en train d'être lue ici, dans la parole de Dieu, c'est que, le baptême, il est écrit ici, nous avons été ensevelis avec lui par la mort, nous avons été ensevelis avec lui dans la mort, par le baptême. Donc, le baptême est une inhumation, c'est un enterrement de l'ancienne personne que nous étions, parce que quand nous venons à Christ, nous allons devenir une nouvelle personne. Et la signification spirituelle du baptême, c'est qu'il faut enterrer, ensevelir, inhumer l'ancienne personne que nous étions. Donc, dans le domaine physique, quand on va enterrer quelqu'un, comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'on fait physiquement pour enterrer quelqu'un ? On creuse et puis, on l'est dit d'or. Voilà. Il y a tout sous le cœur. Amen. Amen. Tu as vu ? On creuse, comme tu as dit, et on met la personne à l'intérieur de la terre. Tu vois ? On ne laisse pas une partie du corps de la personne dehors. On met toute la totalité du corps de la personne. Même les musulmans, ils emballent quelqu'un dans la natte. Et puis, ils mettent la totalité du corps de la personne dans la terre. Et ensuite, on recouvre. Tu vois ? On va remettre la terre par-dessus. C'est comme ça qu'on enterre quelqu'un. Donc, ici, là, il dit que nous avons été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême. Donc, le baptême est aussi un enterrement. Mais c'est un enterrement spirituel. Ce n'est pas physique. Mais physiquement, c'est à l'image de l'enterrement physique. Sauf qu'on n'enterre pas dans la terre. On enterre dans l'eau. Parce que l'eau, c'est la vie. Tu vois ? C'est pour ça que l'eau a la puissance de redonner la vie à la personne. Parce que la terre, en fait, n'a pas la puissance de donner la vie. Quand quelqu'un est mort, on met son corps dans la terre. Mais la terre ne donne pas la vie. Par contre, l'eau donne la vie. Donc, quand on enterre quelqu'un dans l'eau, après l'eau, je dis spirituellement, là, je parle dans le langage spirituel, l'eau a la puissance de donner la vie à la personne. Voilà pourquoi, quand on va enterrer la personne dans l'eau, et qu'on va prononcer le nom de Jésus-Christ, tout à l'heure, tu as lu, dans Jean chapitre 14, verset 6, que Jésus-Christ, il est non seulement le chemin, mais il est la vérité, et il est aussi là, la vie. Donc, quand on va prononcer le nom de Jésus-Christ en plongeant la personne dans l'eau, l'eau, là, qui est la vie, et le nom de Jésus-Christ, qui est la vie, donne la vie à cette personne qui a été enterrée, et lorsqu'elle ressort de l'eau, en fait, elle est ressuscitée. Donc, elle devient une nouvelle personne. Donc, voilà pourquoi le baptême, ce n'est pas immersion. C'est dans l'image de l'ensevelissement, l'enterrement, l'inhumation de quelqu'un. Et ensuite, maintenant, le nom de Jésus-Christ redonne la vie à cette personne, et elle ressort comme une nouvelle créature. Voilà pourquoi, quand on a lu tout à l'heure dans Matthieu, tu vois, quand Jésus est sorti de l'eau, les cieux s'est ouverts. Tu as vu ? Parce que c'est l'explication que quelqu'un vient de naître. Mais il ne naît pas selon les hommes sur la terre, il naît selon Dieu dans le ciel. Tu vois ? Donc, quand Jésus est sorti de l'eau, parce que lui, il est le chemin, il est le modèle, il nous montre comment ça va se passer pour tous ceux qui vont suivre Christ après. Donc, quand il sort de l'eau, le ciel va s'ouvrir. C'est-à-dire que quand on prend quelqu'un, on le plonge dans l'eau, au moment où il sort, le ciel s'ouvre et confirme que celui-ci, on le connaît désormais, dans le ciel. Parce qu'il a obéi à la même chose que Jésus-Christ. Il n'a pas obéi à autre chose. Donc, désormais, on le connaît dans le ciel. Le ciel s'est ouvert. Et maintenant, pour confirmer qu'on le connaît dans le ciel, Dieu va envoyer son Saint-Esprit, comme le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, dont le Saint-Esprit vient du ciel, pour confirmer que celui sur lequel l'Esprit va aller se poser, on le connaît dans le ciel. C'est ça. Et là, ça doit se passer par un vrai enterrement de la personne, parce que la personne qui ressort de l'eau n'est pas la même que celle qui est entrée. C'est une nouvelle personne qui sort de l'eau. Or, si on te met quelques gouttes d'eau sur la tête, en fait, rien n'a changé sur toi, parce que quand tu vas au cimetière, par exemple, je suppose que tu es déjà passé dans un cimetière. Tu es déjà allé dans un cimetière. Le ciel, oui. D'accord. Si tu passes au cimetière, par exemple, et que tu vois dans une tombe qu'on a juste enterré une partie de la tête de quelqu'un et que le reste du corps est dehors, quelle sera ta réaction? C'est ça. Ah, bizarre. Ça va te faire peur. Ah, ça va te faire peur? C'est bizarre. Ça va être des compositions et tout. Voilà. Ah, très bien. Spirituellement, c'est exactement la même chose. Si on te met juste les gouttes d'eau sur la tête et on dit qu'on t'a baptisé, c'est exactement comme si on a vu quelqu'un qui est mort et on va l'enterrer en mettant une partie de sa tête dans la tête et le reste du corps est dehors. Ça sera bizarre, effectivement. Dans le baptême, avec les gouttes d'eau sur la tête par aspersion, par rapport à la parole de Dieu et ce que Jésus lui l'enseigne, c'est bizarre. Tu vois, ça ne correspond pas à ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Est-ce que tu vois ça? Mais non, c'est vrai. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Mais est-ce à dire que ceux qui se baptisent comme ça ne sont pas marqués dans les tels qu'ils sont aussi enfants de Dieu? Mais est-ce que c'est plus spirituel que physique comme vous l'avez dit? Tu vois, oui. C'est plus spirituel que physique. Mais est-ce à dire que ceux qui sont baptisés à travers les gouttes là, ils ne seront pas aussi attitrés dans le ciel être enfants de Dieu et qu'ils ont réussi, j'ai vu, prie? Tu vois, si on revient tout doucement dans tous les versets que nous avons lus avant, nous avons vu que Jésus-Christ est le chemin. Tu vois, il est un chemin. Il n'est pas un chemin, mais il est le chemin. Donc, si en fait, ils sont attitrés, comme tu dis, s'ils sont enregistrés aussi dans le ciel, ça veut dire que le modèle que Jésus-Christ a montré est juste une possibilité et qu'on peut avoir d'autres possibilités. Et là, ça mettrait à mal les versets que nous venons de lire là. Je ne sais pas si tu vois. Tous ces versets que nous avons lus sur l'enterrement de la personne et ainsi de suite, tout ça, en fait, n'aura plus de signification. Je ne sais pas si tu vois. Ça n'aura plus aucun sens spirituel et ça ne sera pas conforme au modèle de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a montré un modèle. Et s'il dit qu'il est le chemin, nous devons également suivre ce même chemin-là. C'est vrai. Tu vois, on ne peut pas dire que nous sommes disciples de Jésus-Christ parce que disciple, ça veut dire quelqu'un qui se discipline pour suivre le maître. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous nous disciplinons pour suivre le maître, seulement nous avons un autre chemin. tu vois, ce n'est pas possible. Il faut avoir, il faut suivre exactement le chemin du maître parce que le maître n'a pas un autre chemin. Il a montré un seul. Si jamais Jésus-Christ s'était baptisé comme ça, tel que nous l'avons lu, et que ailleurs, on le voit peut-être demander à ses disciples de baptiser d'une autre façon, tu vois. Mais là, on est encore allé, on a vu les cas des disciples qui sont venus après lui et on a vu que c'est toujours de la même façon qu'eux aussi se baptisaient. Tu vois, donc, ça, ça nous pose quand même, ça nous amène quand même à nous questionner que comment est-ce que il pourrait avoir un autre chemin, mais cet autre chemin-là ne nous est pas indiqué dans la parole de Dieu parce que le baptême avec les bouteillettes d'eau sur la tête, en fait, il n'y a aucun exemple comme ça dans la parole de Dieu. Tu vois, parce que notre foi doit être basée sur ce que nous voyons dans la parole de Dieu. Mais si on n'a pas de cas comme ça dans la parole de Dieu, en fait, tout à l'heure, on a lu dans Jean chapitre 12, verset 48, qu'à la fin, c'est cette parole qui nous jugera. Si nous arrivons devant le Seigneur, il te dit, bon, c'est-à-dire, ok, tu es venu devant moi, est-ce que tu as obéi à ma parole? Il prend, la première obéissance, c'est le baptême. Il te demande, est-ce que tu as été baptisé selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Déjà, le premier test, qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu peux lui dire en lui montrant les Écritures? Parce que Dieu, lui, ne parle que par rapport à sa parole. Qu'est-ce que tu pourras lui montrer dans la parole en disant, Seigneur, bon, moi j'ai obéi en me baptisant, voici, j'ai obéi à cette partie de la parole-ci. Comment est-ce que tu pourras te défendre? Qu'est-ce que tu vas utiliser pour pouvoir parler au Seigneur et lui dire, en fait, c'est pas que moi je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord, je suis tout à fait d'accord en fait, puisque là où j'étais, c'est ce qui se fait, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, moi je, moi je dirais que les voix du Seigneur sont impénétrables et que voilà, la relation avec Dieu et chacun est individuel et particulière, après, si peut-être quelqu'un qui est vraiment engagé spirituellement et qui est peut-être à partir d'un courant religieux catholique et qu'il part à se baptiser avec des gouttelettes là et puis peut-être qu'il meurt, on ne pourra pas savoir si le père ne l'avait pas attitré parmi ses enfants ou pas, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas savoir s'il ira catégoriquement en enfer ou au paradis. C'est ça que moi, je ne sais pas, c'est le choix avec toutes les écritures et je pratique ça, je suis convaincu que c'est ça puisque je veux faire comme ça. Alors, je ne sais pas maintenant qualifier les gouttes qui le font ou bien, je ne sais pas, je ne peux pas dire qu'en fait, je n'arrive, je ne peux pas dire qu'ils ne seront pas appelés en fond de Dieu ou bien, ils ne seront pas attitrés dans le ciel comme enfant du Seigneur comme avoir bien eu la vie à Dieu. et je n'arrive pas à dire ce qu'il y a comme ça. Ce qui est vraiment... Ce n'est pas de mon ressort. Moi, je me dis que ce n'est pas de mon ressort. D'accord, tu vois, par contre, ce qui est de ton ressort, c'est vraiment par rapport à ta propre situation, tu vois. Laissons effectivement Dieu pouvoir gérer le cas de ces personnes-là. Mais, peut-être que ces personnes-là peuvent n'avoir jamais entendu la vérité, peuvent n'avoir jamais lu la parole de Dieu, peuvent n'avoir jamais su quelle était la volonté de Dieu par rapport au baptême. Mais, toi, personnellement, tu n'es pas dans ce cas-là. Parce que toi, tu as lu, tu vois. Dieu, la Bible dit que Dieu ne tient pas à compter des temps d'ignorance. Mais, il appelle tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se répentir. C'est-à-dire que, peut-être pour certaines personnes, effectivement, comme tu dis, peut-être Dieu pourrait faire grâce, on peut laisser cette éventualité-là, tu vois. Bon, on ne va pas aller juger les autres dont on ne connaît pas la marge. Mais, par contre, pour toi-même, tu vois, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que, quand, bon, on pourrait encore lire beaucoup de versets, mais on ne va pas le faire. C'est-à-dire que quand Dieu voit quelqu'un, le chercher sincèrement, Dieu va venir se révéler à lui et lui montrer le chemin. Je ne sais pas si tu as la possibilité de regarder dans la conversation de la réunion. J'ai envoyé trois photos. Je ne sais pas si tu arrives à voir ces photos-là. là, on n'a pas bien suivi. Ça sert à se couper en tout. Allô? Oui, allô? Oui, on voit la photo. Tu as vu les photos qui sont là? Oui. Tu as vu qui est dessus? C'est celui qui est en train de te parler. Je ne te parle pas des choses que je n'ai pas faites moi-même. Ça, je l'ai fait également. Je passais par là. J'ai aussi été baptisé avec des gouttes d'eau sur la tête. Et je croyais que c'était ça la vérité. Jusqu'à ce que le Seigneur me parle lui-même pour me montrer quel est le véritable chemin que nous devons suivre. Parce qu'on peut se plaire et se contenter de ce que les parents nous ont montré, de ce que le chemin que les autres ont suivi, mais après, nous-mêmes, quand nous sommes placés devant la vérité, devant les versets que nous sommes en train de lire, comme on dit, le salut est individuel. Donc, il viendra un moment où nous allons devoir assumer la responsabilité seule devant le Seigneur de ce que nous avons entendu. Tu vois, si on a entendu la vérité, elle est devant nous, nous prenons une responsabilité devant Dieu par rapport à cela. Tu vois, donc c'est important de considérer sa propre position et non pas celle des autres. Les autres, s'ils n'ont pas eu la grâce d'entendre ce que tu es en train d'entendre, Dieu saura ce qu'il va faire avec eux. Mais maintenant, toi qui es en train d'entendre cette parole-là, c'est Dieu qui te fait grâce et te permet vraiment de pouvoir accéder à la vérité, à sa volonté et c'est une grâce. Tu vois, il y a d'autres photos que j'ai encore envoyées là. Je ne sais pas si tu as déjà vu. Je ne me suis pas rebaptisé, je me suis baptisé. Ok. Entre les deux, si j'étais parti de la terre entre les deux, vraiment, je ne sais pas où est-ce que je serais allé. Parce que le premier que tu as vu au-dessus, les premières photos, je n'avais pas obéi à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, bien que j'étais sincère. Et quand la vérité est venue à moi, j'ai obéi à cette parole-là parce que c'est celle qui est écrite et je peux dire à Dieu, Seigneur, ce que j'ai fait ici-là, voilà là où c'est écrit dans ta parole. Est-ce que tu vois, c'est vraiment important si on aime Dieu, quand on lit sa parole, de pouvoir obéir. Je sais que ce n'est pas facile, ce n'est pas simple, ça n'a pas été simple pour moi non plus. Mais c'est vraiment pour te montrer que quand on entend la parole de Dieu, comme le Seigneur dit, c'est une grâce infinie d'entendre la volonté de Dieu et de pouvoir ouvrir son cœur et obéir. Surtout que Dieu, c'est une manifestation infinie de l'amour de Dieu que Dieu vient nous révéler sa volonté dans sa parole. Tu vois, donc c'est ça. Donc quand Dieu voit un cœur sincère qui est en train de le chercher, il permet qu'il y ait des personnes pour lui montrer le chemin, lui montrer ce qu'il faut faire. Donc, je ne sais pas si tu as des questions par rapport à ce que nous, les versets que nous avons lus dans la parole, c'est important maintenant ce que je peux t'exhorter de faire si tu as bien compris les versets et que tu n'as pas de questions, c'est vraiment d'aller relire ces versets-là et prier le Seigneur pour vraiment lui demander de, comment dire, je ne sais même pas comment je peux formuler ça, lui demander de t'aider à comprendre, c'est-à-dire que ce que tu as reçu avant, parce que pour moi, ça s'est passé aussi, ce que j'avais reçu avant, c'était un blocage pour moi. C'était un blocage, parce que tu vois la personne qui m'impose les mains dans les premières photos, en fait, c'est le président de l'église évangélique du Cameroun, celui qui a posé les mains sur ma tête. Et au moment où j'ai entendu la vérité, c'était un blocage pour moi. Je me demandais, mais comment des personnes aussi importantes dans le monde évangélique peuvent s'être trompées? Et le Seigneur m'avait donné l'acte chapitre 9 en me montrant l'exemple de Saul de Tarse, quelqu'un qui était vraiment sincère, qui servait sincèrement Dieu, sincère, mais selon lui, lui pensait qu'il faisait bien. Mais, le Seigneur est venu le rencontrer sur le chemin de Damas et lui a montré que, en fait Saul, tu es en train de faire exactement le contraire de me servir. et quand j'ai compris ça, en lisant l'acte 9, j'ai compris qu'il ne suffit pas d'être sincère. On peut être sincère, mais sincèrement dans l'erreur. Et puis, en voyant comment Dieu n'a pas laissé Saul de Tarse dans cet état-là, mais le Seigneur est venu et il a amené Saul de Tarse sur le chemin de la vérité. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris. J'ai compris, je ne vais pas résister, je ne vais pas commencer à discuter parce que c'est clairement écrit dans ta parole. Je n'ai pas d'élément pour discuter avec toi. Jésus nous a montré le modèle. C'est à ma portée. Ce n'est pas comme si j'étais quelque part où il n'y a plus d'eau sur la terre. Non. Je n'ai même pas d'excuses à donner à Dieu. Ce n'est pas comme si j'avais appris ça étant sur mon lit de mort que je vais mourir cinq minutes après dont on ne peut pas aller me prendre et me tremper dans l'eau. Tout est disponible à ma disposition. Qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Pourquoi j'ai refusé alors que je lis que c'est écrit dans sa parole. Moi, je n'avais pas d'élément par rapport à ça. J'ai capitulé et puis je suis passé dans les eaux du baptême. Pour te dire, mon papa même qui m'a montré ce chemin-là, lui-même, ça a été difficile. Il a fait près de 70 ans dans l'église que tu vois là, là où j'ai été baptisé. Mais à l'âge de près de 70 ans, lui-même, il a accepté ça. Je peux t'envoyer sa vidéo où il parle de son propre témoignage. Après plus de 70 ans qu'il a eu les gouttes d'eau sur la tête, Dieu lui a ouvert les yeux. Et c'est quelqu'un qui disait la Bible. C'est quelqu'un qui connaissait les versets de la parole de Dieu. Mais Dieu lui a montré qu'en fait, il n'y a aucun chemin. Sinon, tu peux avoir passé toute ta vie à l'église, même enseigner les autres. Mais si tu n'as pas suivi le modèle de Jésus-Christ, en fait, tu as fait tout ça en vain. Comme on a lu dans 1 Corinthien, chapitre 15, verset 1 à 2. « L'évangile dans lequel vous avez cru, si du moins vous le retenez dans les termes que je voulais confier, autrement, vous aurez cru en vain. » C'est-à-dire que tu peux avoir cru, mais comme ce n'est pas écrit, ce dans quoi tu as cru n'est pas écrit dans la parole de Dieu, en fait, ta foi ne te sauve pas. Ta foi, elle est vaine. c'est ça que mon père, lui, il a compris et même à 70 ans, il a fini par renoncer à tout ce que, tout ce que, tout ce que, il avait mis sa foi par rapport au baptême en lisant la parole de Dieu tout simplement. Il a accepté de passer dans les eaux du baptême à 70 ans. Après plus de 60 ans avec ce baptême-là, ma maman aussi, pareillement, je ne te parle pas des choses qui sont loin, ma propre maman aussi a fait plus de 50 ans avec le baptême-là. Elle s'est baptisée à 65 ans. Ça a été tellement difficile à accepter que ça, c'est la vérité. Tu as vu le frère Georges qui est là, celui qui avait les lunettes avant moi, là. Voilà, peut-être qu'il va te parler après, il va peut-être te donner son témoignage. Lui, il était pasteur. Ce n'est pas, il était pasteur, pas un simple pasteur. Il était le responsable de toutes les églises presbytériennes dans l'île de France. Il était le responsable des pasteurs. Et lui baptisait, il était, voilà, c'est ça que lui faisait. Ce n'est pas qu'il était un chrétien assis, il était un pasteur, le chef des pasteurs. Et quand il a entendu la vérité, lui-même, il va te donner son témoignage. Quand il a entendu la vérité, lui aussi, il a compris qu'il ne peut pas combattre ce qu'on sait ce qui est écrit dans la parole de Dieu. parce qu'il ne pourra pas arriver devant Dieu et dire, moi, j'étais le chef des pasteurs, le responsable des pasteurs, donc je suis un grand pasteur que tout le monde connaît. Dieu va dire, c'est très bien, c'est très bien d'être un grand pasteur, mais est-ce que tu as fait ce qui est écrit dans la parole de Dieu? C'est ce qui est écrit dans Jean 12, 48. Et devant cette question-là, Georges, il n'avait pas quoi dire par rapport à ça. Donc Georges, il a abandonné également son titre de responsable de tous les pasteurs qui baptisaient lui comme ça, qui baptisaient les gens avec les gouttes d'eau sur la tête pour venir se baptiser, repasser, vraiment pas repasser, pour venir passer dans les eaux du baptême simplement comme le Seigneur a dit dans sa parole pour pouvoir obéir à ce qui est écrit. Donc, si on te parle de quelqu'un qui était le responsable de toute l'île de France des pasteurs presbytériens, c'est quand même te dire que c'est quelqu'un qui connaissait bien le système du baptême avec les gouttes d'eau sur la tête. Il connaissait ça très bien puisqu'il enseignait ça. Tu vois, mais quand il a regardé la parole de Dieu, il a compris que non, il faut laisser ça et obéir au Seigneur et ne pas lutter avec sa parole. Donc, voilà vraiment ce que moi je pouvais te dire à ce sujet-là que Dieu te bénisse abondamment. Prie le Seigneur et le Seigneur lui-même il te montera le chemin à suivre parce que c'est lui qui convainc les cœurs. Donc, je ne sais pas si le frère Georges veut rajouter quelque chose ou si tu as des questions à poser. Vraiment, que Dieu te bénisse. Amen. 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 Merci pour tous les enseignements. Merci pour tous. Ah, comme moi je disais, moi je suis d'accord, je suis déjà convaincu par ça et comme vous l'avez si bien dit, parfois c'est Dieu qui est le meilleur pour le cas, c'est lui qui est mieux placé pour faire comprendre les choses aux gens. Et tous ceux-là, peut-être, qui se disent c'est la voie à suivre et qui peut-être qu'ils ont même déjà pu entendre tout ce que j'ai pu entendre ce soir même davantage et encore et qui jusque-là ils ne sont pas toujours en train de suivre l'exemple du modèle en fait alors que Dieu est visible et que Dieu-même il essaye de le et que Dieu-même il les convainc enfin, qu'aussi il puisse également faire comme lui il a fait. C'est tout ce que moi je peux dire encore. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Stéphane. Amen. Stéphane. Amen. Tu as un souci mais qui ne devrait pas être un pour toi. Est-ce que tu crois qu'Abraham est sauvé? Est-ce qu'Abraham est sauvé? �� ? Alors, Et ça, c'est à lui Bon. c'est vrai qu'il n'avait pas… il n'était pas arrivé jusqu'à la tête pour lui mais bon alors je sais pas je pense qu'est ce qu'il faut marcher avec dieu il a fait les erreurs avec dieu il a dit tu verras la terre promise mais tu ne l'affranchira pas est ce que tu as déjà entendu quelqu'un dans une qui a dit dieu d'abraham tu sais que dieu a une alliance avec abraham tu es peut-être en train de te demander pourquoi je te pose ces questions abraham est sauvé parce que quand tu regardes tu connais l'histoire de lazare et du riche homme dans la bible le riche homme c'est lui qui avait abandonné toutes ces recherches il a donné aux pauvres d'abord il ne voulait pas les donner non c'est pas ça non pas ça lazare c'était un pauvre et il mangeait au crochet si on peut utiliser l'expression au crochet d'un riche homme puis les deux sont morts et à la mort de lazare les anges sont venus le chercher le riche homme aussi est mort et puis la mort de lazare est allé dans le sang d'abraham tu ne connais pas l'histoire je sais que ça n'a pas ça n'a pas un rapport avec ce dont on est en train de parler c'est tout ça que je ne veux pas le prendre mais je sais que abraham est sauvé parce que les deux seulement au niveau de cette histoire de lazare et du riche homme la bible nous dit que le riche homme c'est que lazare s'est retrouvé dans le sang d'abraham si je te prends cet exemple c'est pour te dire que le souci que tu te fais par rapport à ces personnes qui ne sont pas encore passées ou qui ne passent pas dans les eaux du baptême tu vois tu vois Abraham qui est sauvé Dieu avait établi une alliance avec Abraham c'était la circoncision et à l'époque d'Abraham il fallait pratiquer la circoncision pour être sauvé est ce que tu comprends donc à l'époque d'Abraham les gens ne passaient pas dans les eaux du baptême tu comprends donc si quelqu'un n'avait pas la circoncision cette personne ne pouvait pas être sauvé est ce que tu comprends bien je comprends c'est ce que le seigneur dit c'est la première alliance que le seigneur avait établi bon maintenant donc la Bible nous dit est ce que tu peux prendre prends Romain 2 prends Romain 2 au verset 12 Romain 2 au verset 12 ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi ok donc tu comprends que ceux qui n'ont pas vécu sous la loi tu comprends Dieu sait comment est-ce qu'il va les juger maintenant ceux qui ont vécu par exemple sous la circoncision ils seront jugés à travers cette circoncision tu comprends un peu c'est que ceux qui ont vécu à l'époque d'Abraham Dieu ne va pas leur demander pourquoi est-ce que vous n'êtes pas passé dans les eaux du baptême hein donc ceux qui sont maintenant après Jésus Christ comme tu partageais tout à l'heure là avec le frère Alain Jésus a montré le chemin il a montré le chemin du baptême et ceux qui à l'époque de l'église ne passent pas par les eaux du baptême Jésus leur demandera leur posera la question de savoir pourquoi est-ce que vous n'êtes pas passé dans les eaux du baptême c'est un peu ce que ce verset 2-6 est en train de nous dire le verset 12 de Romains 2 ceux qui ont vécu sans la loi seront jugés sans la loi ceux qui ont vécu sous la loi seront jugés par la loi donc quelqu'un qui n'a pas vécu à l'époque où il y avait le baptême ne pourra pas le Seigneur ne va pas lui demander pourquoi est-ce que tu n'es pas passé tu n'as pas suivi le chemin que j'avais laissé qui est le baptême mais celui qui a vécu à l'époque où le baptême a été institué par Jésus Christ celui-là aura des comptes à rendre à Jésus pourquoi il n'a pas suivi le baptême parce que Jésus a utilisé à plusieurs fois à plusieurs moments il a présenté il a présenté le baptême il a présenté le baptême parce que le baptême a une signification spirituelle c'est donc le frère Alain de Palais est-ce que tu peux prendre Luc chapitre 12 ? il ne faut surtout pas te mettre à la place il ne faut pas te mettre à la place des autres lorsque tu n'es pas encore toi-même entré c'est comme si vous organisez une fête tu n'as pas encore le biais d'invitation mais tu commences à te demander pourquoi celui-là n'a pas de biais pourquoi tel autre ne va pas assister à la fête pourquoi tel autre ne va pas dis-toi que c'est lorsque tu seras à l'intérieur que tu seras à mesure de demander au maître de la cérémonie qu'il y a mon frère là-bas qui est dehors et il faudrait aussi qu'il ait un biais d'invitation donc lorsque toi-même tu vas obéir à ce commandement lorsque toi-même tu vas passer dans les zones du baptême lorsque toi-même tu vas naître de nouveau en obéissant au commandement du Seigneur de Matthieu 28 verset 19 à 20 lorsque tu vas obéir à ce commandement alors tu seras à l'intérieur et tu vas maintenant prier pour ceux qui ne considèrent pas encore le baptême par immersion est-ce que tu comprends vous ? hein ? parce que quand toi-même tu n'as pas emprunté ce chemin tu n'es pas bien placé pour commencer à te soucier de maintenant parce que si aujourd'hui toi-même tu décèdes tu vas arriver devant le Seigneur maintenant tu dis que je comprends ce baptême je suis d'accord avec cela mais lorsque tu vas arriver devant le Seigneur si aujourd'hui le Seigneur te rétire le souffle de vie il va te dire mais tu connaissais cela mais tu t'es soucié des autres alors que toi-même tu n'étais pas encore dans l'âge tu vois un peu donc tu n'as pas comme on peut dire tu n'es pas habile voilà tu n'as pas la capacité tu n'as pas la possibilité aujourd'hui de parler à la place des autres quand ceux qui sont déjà passés par ce chemin élèvent la voie vers le Seigneur en disant que le Seigneur incline les cœurs de ces personnes pour qu'elles puissent entendre la vérité pour qu'elles comprennent que le vrai baptême c'est celui que Jésus-Christ a pris c'est le baptême que moi aussi j'ai pris tu vois là je suis en train de parler au Seigneur en lui disant que moi-même déjà j'ai obéi à ce commandement mais si je n'ai pas encore obéi à ce commandement je suis mal placé pour aller dire au Seigneur que Seigneur pourquoi cela n'obéisse pas c'est comme si moi je ne paye pas mes impôts et j'arrive au service des impôts je vais dire à ces personnes que même vraiment il y a des personnes au quartier qui refusent de payer les impôts aller les arrêter quand on va arriver dans ton quartier tu seras la première personne à qui on va mettre les méno puisqu'on va vérifier ceux qui n'ont pas payé et on se rendra compte que toi-même tu n'as pas payé les impôts ton quart sera roule tu comprends un peu donc ne te soucies pas pour le moment de ceux qui n'ont pas encore pris ce baptême soucies toi déjà de ton quart et lorsque ton quart sera réglé maintenant tu vas commencer à prier le Seigneur pour toutes ces autres personnes qui sont autour de toi que tu connais que tu aimes parce que tu aimes bien ces personnes et tu veux que ces personnes puissent aussi accepter ce baptême malheureusement ils sont dans la désobéissance au jour d'aujourd'hui c'est la vérité que je suis en train de te dire prenons le chapitre 12 au verset 50 il est un baptême dont je dois être baptisé il est un baptême dont je dois être baptisé et combien il me tarde qu'il soit accompli voilà de quoi est-ce que Jésus est en train de parler là ? oui il est en train d'interpeller ceux qui ne sont pas encore baptisés d'être baptisés en Jésus-Christ non en fait Jésus est en train de parler ici de sa mort qu'est-ce que tu comprends ? Jésus est en train de parler ici de sa mort parce que regarde un peu ici on est dans Luc 12 on est dans Luc 12 n'est-ce pas ? le baptême de Jésus s'est passé à quel niveau ? revenons, rentrons un peu revenons, reviens en arrière dans Luc chapitre 3 regarde Luc chapitre 3 du verset 21 au verset 22 chapitre 3 au verset 22 et le Seigneur d'Esprit descendit sur lui non, verset 21 à 22 s'il te plaît tout le peuple se faisant baptisé Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait le ciel souffrit voire le Seigneur c'est vraiment bon jusque là tu vois que Jésus était déjà baptisé tu comprends ? mais maintenant ici dans Luc 12 au verset 50 il dit il est en baptême donc je dois être baptisé il parle là de sa mort est-ce que tu comprends un peu ? il parle de sa mort c'est de sa mort qu'il est en train de parler là il dit il est en baptême donc je dois être baptisé et combien il me tarde qu'il soit accompli bon on peut encore prendre Marc chapitre 10 pour te montrer que les symboles dont le Seigneur était en train de montrer à ces personnes quand Jésus parlait du baptême il parlait de la mort il dit Marc chapitre 10 voilà prenons le verset 38 Jésus leur répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je dois boire pour être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ? Nous le pouvons, gentil. » Et au verset 39, il continue en disant, « Et Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé. » Donc, tu vois que Jésus-Christ est ici, le baptême de Jésus, le baptême dont on est en train de parler là, et c'est déjà accompli depuis. Tu vois, donc lorsque Jésus parle du baptême, en fait, Jésus parle effectivement de la mort. Parce que Jésus, comprenons ce que Jésus est en train de dire ici, lorsque Jésus avait fait le baptême avec Jean-Baptiste. Tu vois, il était en train de montrer le modèle que doit suivre chaque disciple de Christ. Tu comprends ? C'est le modèle que doit suivre chaque disciple de Christ. Alors, par la suite, lorsque Jésus va commencer à parler du baptême, il parle de la mort, de sa propre mort. Quand il parle du baptême, en disant, « Le baptême dont je dois être baptisé, c'est de sa mort, effectivement. » Et lorsque le Seigneur, dans les passages de la Bible que vous avez parcouru avec le frère, où il disait, « Ils entraient dans l'eau, ils sortaient de l'eau, le fait d'entrer dans l'eau est une signification. Et le fait de sortir de l'eau aussi a une signification. » Est-ce que tu comprends, Stéphane ? Je comprends. Oui, parce que, justement, Jésus a toujours et toujours utilisé, comment on peut dire cela ? Lorsque le Seigneur, par exemple, quand on regarde dans l'Ancienne Alliance, lorsqu'il fallait faire... Ça va, Jésus-Coultre ? Ah, dans l'Ancienne Alliance, lorsqu'il fallait faire le sacrifice, tu vois, il y a à certains moments où il dit qu'il faut poser les mains, par exemple, sur la tête de l'animal. Tu comprends ? Tout cela avait une signification. Ça ne se faisait pas pour rien. Et si on faisait un sacrifice sans poser les mains sur la tête de l'animal, le fait de poser les mains sur la tête de l'animal signifiait que je transmets, par exemple, les péchés à l'animal. Tu vois ? L'animal porte les péchés et il s'en va. Donc, si je ne pose pas cela, le sacrifice que j'ai fait, il n'est pas... il n'est pas conforme. Voilà. Le sacrifice n'est pas conforme à ce que Dieu attend. Donc, je suis arrivé et je vais repartir sans avoir fait ce que Dieu attendait de moi. Est-ce que tu comprends, Pestel ? Je comprends. Donc, c'est pour te dire que tout ce que le Seigneur a fait par rapport à l'entrée dans l'eau et à la sortie de l'eau, tout cela a une signification biblique. Et on va regarder. Prenons Romain. Romain. Bon. Dans les versets, je ne vais plus reprendre les versets où il disait qu'ils entraient dans l'eau, ils sortaient de l'eau dans Acte VIII. Je ne veux pas rentrer cela. Tu as lu les versets qui te montrent que, effectivement, on entre dans l'eau et il faut sortir de l'eau. Donc, dans Romain, chapitre 6, Romain, chapitre 6, verset 3, verset 4. Romain, chapitre 6, verset 3. On a dit ça, hein ? Oui, oui, oui. Il n'aurait-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ a ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Voilà. Donc, comme le frère t'expliquait, quand tu entres dans l'eau, en fait, c'est que tu vas engloutir. Il y a des péchés qui vont être engloutis. Là, tu es en train de faire quoi ? Tu es dans la mort avec Christ. Est-ce que tu vois là ? Tu t'identifies à Christ par la mort, la mort de Christ. Donc, Christ est mort. Moi aussi, je meurs avec Christ. Donc, mon passé est englouti. Tu vois un peu ? Tout mon passé, c'est ça que je viens engloutir là, dans l'eau. Mais maintenant, lorsque tu es debout, lorsque tu es debout, est-ce qu'il y a quelque chose en toi qui est enterré ? Le corps tout entier est debout. Il n'y a même pas un quelconque geste qui montre que là, je suis en train de prendre la forme de Christ. Je suis en train d'entrer vraiment dans le... de rendre agréable le sacrifice que je suis... Nous sommes entre nos filles. Donc, lorsque tu entres dans l'eau, tu t'identifies à Christ. Je crois qu'il y a aussi... Je crois, acte 22. Il y a aussi acte 22. Acte 22, verset 16. Acte 22, verset 16. Et bien, M. le nom. Vas-y. Pourquoi tardes-tu ? Lève-toi, sois baptisé et lave-toi de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Voilà. Tu vois ? Donc, lorsque tu es baptisé, tu es lavé de tes péchés. Tu es lavé de tes péchés. Quand tu te couches, quand tu vas maintenant, tu dis, je vais me laver. Est-ce que tu te laves ainsi ? Imagine-toi, depuis que tu es né, depuis que tu es né. Si tu arrives, si tu arrives que maintenant, depuis la naissance, tu te dis, bon, je vais me laver. Tu te laves, tu vas à la salle de bain, tu prends quelques gouttes d'eau, tu frottes le front, tu frottes le front, ou tu frottes quelques parties de tes cheveux. Tu ressors. Une journée, tu le fais deux jours, tu le fais trois jours, tu le fais. Après une année, essaye seulement de passer ta main sur le visage, tu vas voir la qualité, la quantité de saleté qui sortira de là. Pourquoi ? Parce que tu n'étais pas lavé. Tu n'étais jamais lavé, donc tu es bien sale. Tu es bien sale. Spirituellement, ça veut dire que tu portes tous tes péchés en toi. Le verset est clair, il dit, et maintenant que tu as l'air, tu lèves-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Donc, quand tu es baptisé et que le nom du Seigneur est invoqué, le péché est lavé, tes péchés sont lavé. Maintenant, quand tu restes debout, tu restes avec toute ta masse, avec toute la crasse qu'il y a sur toi. C'est pour ça que Jésus-Christ était venu chez Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste était celui qui annonçait les hommes à se repentir de ses péchés, à dire que non, je ne veux plus pécher, je ne veux plus pécher, je ne veux plus pécher. Maintenant, le tout ne suffit pas de dire je ne veux plus pécher. Il faut maintenant que tu puisses aussi faire quoi? Être lavé de ses péchés. Et ce n'est pas immersion que ses péchés sont lavés lorsqu'on invoque le nom de Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas pour rien que le Seigneur a demandé, a recommandé de passer dans les eaux du baptême. Ce n'est pas par hasard et c'est justement en suivant le modèle que Jésus-Christ a laissé. Maintenant, de la même manière, dans Romains chapitre 8 verset 1, on nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que comme tous mes péchés ont été lavés, tous mes péchés ont été pardonnés, tous mes péchés ont été passés, je ne suis donc plus condamné. il n'y a plus de condamnation pour mon roi. Donc, celui qui n'a pas encore fait cet art du baptême, celui-là porte en lui ses péchés et la condamnation pèse sur lui. La condamnation pèse sur lui. Il dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, on a vu tout à l'heure que c'est lorsque tu entres, lorsque tu es immergé, alors tu t'identifies à Christ. Christ qui est mort, qui a été en Sévéni. Christ, lorsqu'il parlait du baptême, il parlait de sa mort. Quand on te lave juste le front, on te lave juste le front-là, tu es lucide, tu es totalement lucide. Le jour où on te passe dans les eaux du baptême, il y a un moment pendant lequel tu n'es plus maître de toi. Imagine-toi, quand on te plonge dans l'eau, celui qui te maintient dans l'eau, mon frère, s'il ne te ressort pas de là, tu peux te noyer. donc tu n'es plus maître de toi-même quand quelqu'un doit te plonger dans l'eau. Tu es vraiment dans un état où tu n'es plus dans la vie en fait. Tu n'es plus maître de toi-même lorsqu'on te passe dans les eaux du baptême. C'est très spirituel, mon frère, c'est très très spirituel le baptême. parce que quand on te plonge dans l'eau, tu perds tes capacités, tu perds tout. Tu n'es plus maître. Il suffit maintenant, c'est quand on te ressort de là, tu te remets sur tes deux pieds et là, tu peux repartir. Parce que celui qui t'a plongé dans les eaux du baptême, c'est l'âge même. Tu vas faire comment? Tu vas te couler dans l'eau et tu vas te battre maintenant pour te remettre debout. le Seigneur n'a pas fait ça pour rien et ça justement, ça montre lorsque quelqu'un meurt. Qu'est-ce qui se passe? La personne n'est plus maître de lui-même. Ce sont les autres qui vont le porter, ce sont les autres qui vont le mettre dans un cercueil, ce sont les autres qui vont le mettre sous la terre. Ce n'est pas lui-même qui va se mettre sous la terre. C'est les autres qui vont le faire. Or, quand tu es debout, tu es enthésibon, aspergé de l'eau sur la tête, tu es sur tes deux pieds, tu es maître de toi-même, tu ne peux même te défendre en disant non, 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 bref, tu es totalement lucide. Tu es totalement lucide en ce moment-là. C'est totalement l'opposé de la mort dont Jésus-Christ parlait. Et c'est à cette mort-là que nous, nous devons nous identifier. maintenant, la sortie de l'eau maintenant, prenons Jean chapitre 3, là, on était en train de voir quand on monte dans l'eau, maintenant, quand tu sors de l'eau, Jean chapitre 3, verset verset 3, verset 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 Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peux-tu rentrer dans le sein de sa mère et naître ? » Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est de chair, et ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Amen. Donc, tu vois que quand on sort maintenant des eaux du baptême, quand on sort maintenant des eaux du baptême, c'est là que commence la nouvelle vie. Donc, j'ai perdu mes sens, j'ai perdu tout ce que j'avais comme force, c'est toute ma vie, toute mon ancienne vie qui a été embloutie dans l'eau. Quand je ressors maintenant, je ressors dans une nouvelle vie. Donc, j'étais mort. Quand on prend la personne, on la plonge, je te baptise au nom de Jésus. Le temps où tu es là-dedans, c'est la mort totale, la mort de ton ancienne vie. Tes pécheurs sont lavés et tout et tout. Tu ressors de là, dans une nouvelle vie. Est-ce que tu comprends ? Tu ressors de là, dans une nouvelle vie. Donc, là, tu connais la nouvelle vie. Mon frère, j'ai déjà vu quelqu'un qui s'est noyé. Et ce, par exemple, quand j'étais, je me rappelle lorsque j'étais deux, lorsque j'étais au CM2. Avant d'arriver à la maison, il y avait un coup d'eau. Et je ne savais pas nager. Donc, ce jour, il y avait la flûte dont l'eau avait montée. Les camarades ont déposé leur sac. Ils ont commencé à nager et tout et tout. Et quand moi, j'avais peur de l'eau, j'étais donc au bord de l'eau. Et il y a un camarade qui est venu. Il m'a poussé dans l'eau avec mon frère. Quand tu ne sais pas nager et que tu te retrouves dans l'eau, lorsqu'on te sort de ces eaux-là, tu comprends le sens de la vie. Donc, je suis ressorti de cette eau-là. J'étais tellement content parce que j'avais peur que je devais me noyer. Je devais mourir. Donc, je me voyais déjà parti. De la même manière, lorsque l'on te plonge dans les eaux du baptême, on te met dans l'eau du baptême, tu meurs, tu reviens maintenant dans une nouvelle vie. Quand tu sors de cette eau. Tu reviens dans une nouvelle vie. C'est pour ça que le Seigneur dit que si tu ne n'es d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le noyau des cieux. Tu dois revenir dans une nouvelle vie. Quand tu es là, debout, il n'y en a changé. C'est quelqu'un à qui on place, on prend. Il reste là, debout. On prend quelques gouttes de l'air. On le pose sur la tête. Parfois même, on va juste te refrotter le front. Parfois, je ne sais pas, ce sont juste tes cheveux. Comme si tu as peut-être une belle coiffure, on ne veut pas que ta mèche se gâte et tout et tout. Donc, on va juste asserger et après, on nettoie vite. Donc, rien ne s'est passé en réalité. Tu n'as eu aucun changement. Il n'y a eu aucun changement en toi. Et c'est pour ça que le Seigneur parle également de la nouvelle création. Et souvent, il prend le cas d'une graine. Que si on ne prend pas la graine, si tu prends la graine, pour qu'une graine pousse, il faut absolument que cette graine-là puisse entrer dans la terre, qu'elle meure et qu'elle revienne à la vie. Et quand elle revient là à la vie, elle revient donc ayant des belles fleurs, ayant une belle couleur et tout et tout. C'est ça, ce que le Seigneur était en train d'enseigner. Le baptême est véritablement une mort et une résurrection. Or, quelqu'un qui meurt doit être enterré. Même si on est incinéré, même quand quelqu'un a été incinéré, soit on va prendre ton corps, tes cendres, on les met dans une boîte. Ces boîtes-là, parfois même, on les prend aussi, on les enterre. Sinon, on va les prendre, on va les jeter quelque part. Toujours est-il qu'on finit à enterrer la personne. Donc, le baptême, le vrai baptême, pas que le vrai, il y a un seul baptême. Il y a un seul baptême. C'est celui que Jésus-Christ a fait. Et c'est en cela que l'on va s'identifier à Jésus-Christ, qu'on va s'identifier à la mort de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort. Nous aussi mourons par le baptême en Jésus-Christ et ressuscitons en Jésus-Christ aussi. Donc, mon frère, nous tous, je peux dire une bonne partie de nous tous qui sommes ici, nous avons d'abord emprunté le chemin des deux premières photos que tu as vues là. Et on a reconnu par la suite que ces deux photos n'étaient pas les vraies photos qu'il fallait faire d'autres photos les photos qui étaient semblables à celles que Jésus-Christ a faites. il y a un seul baptême. Il n'y a pas deux baptêmes. Il y a un seul baptême. Tu sais, un jour, je parlais avec quelqu'un et puis j'ai demandé on a commencé à discuter pas discuter à échanger sur le baptême. Et puis, la personne me dit mais le baptême ce n'est qu'un symbole tout ce que l'on fait là c'est les baptêmes et tout et tout. Je lui ai dit non. Tout ça, tous les baptêmes ne sont pas les baptêmes. il me dit mais pour toi le baptême c'est quoi ? Je lui ai dit le seul baptême déjà c'est le baptême par immersion. Ça c'est la base. Parce qu'en train de voir si ton baptême est vrai et tout si tu me dis déjà que c'est un baptême par immersion là on peut commencer à causer. Mais si tu me dis baptême c'est les bêtes je dis déjà non. Ça d'office ça je ne le reconnais pas. Si tu prends le dictionnaire français c'est justement ce que la personne avait fait. C'est qu'on a commencé à creuser sur le baptême où je lui ai pris le baptême de Matthieu Matthieu 3 de Jésus Christ je lui ai aussi pris le baptême de Lémi que tu viens dans acte 8 où on dit ils sont entrés dans l'eau ils sont ressortis et pendant que je parlais avec la personne la personne est allée chercher le dictionnaire elle est allée chercher le dictionnaire et moi j'étais assis je me demandais mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire et tout elle revient avec le dictionnaire elle me dit effectivement tu as raison baptiser c'est plonger dans tu vois donc mon frère même le français nous n'arrivons même pas à nous conformer ne serait-ce qu'au français que tous les hommes utilisent le français dit baptiser c'est plonger dans mais lorsqu'on te met des couplets sur la tête et qu'on appelle aussi cela baptiser est-ce que ce n'est pas un haut sujet hein Stel on te dit bon la rédaction on te dit rédaction baptiser et plutôt que tu commences à parler de Asperger qui n'est ni un synonyme de baptiser dans le dictionnaire français quand la personne va regarder va dire Steve sait bien parler français mais là il est haut sujet puis devant les hommes nous sommes déjà au sujet devant Dieu est-ce que nous pourrons être dans le sujet donc mon frère comprends que tu dois régler le problème du baptême avec le Seigneur comme je te disais pour le moment vraiment ce n'est pas à toi de te soucier de ces personnes c'est nous qui prions pour ces personnes comme nous prions aussi pour toi pour que toi-même tu passes dans les eaux du baptême lorsque tu passeras dans les eaux du baptême commence donc à prier pour tous ceux qui sont autour de toi qui n'ont pas encore compris ce que c'est que le baptême et ils viendront au salut ils mourront avec Christ et ils ressusciteront en Jésus Christ c'est qu'il n'y a pas Sous-titrage Société Radio-Canada Amen Bonsoir frère Je ne sais pas si je pouvais poser une question toujours par rapport à Thémy S'il n'y avait plus de questions Bien sûr En fait quand le frère Steve a posé sa question Ça m'a un peu interpellé sur mon baptême Quand j'avais partagé ma vidéo Le baptême avait une de mes donnes qui a cru Et elle m'a fait une remarque On m'a baptisé au nom de Jésus Et je lui ai demandé Comment ça devrait être Elle m'a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Et je vous en disais Que vous me plaît sur ce sujet Merci Amen Amen Bon Amen Je vais te prendre Je vais te prendre ma sœur Quel verset ? Prends Ephésiens chapitre 2 Je vais répondre très rapidement à ta question Je ne veux même pas approfondir Parce que je sais que Tu es né de nouveau Et que ton baptême Est bien valide Acte chapitre 2 Verset 20 Prends 19 avant nous Tu as dit Ephésiens 2 Verset 19 avant Oui s'il te plaît Je peux dire ? Oui Ainsi donc Vous n'êtes plus des étrangers Ni des gens du dehors Mais vous êtes Concitoyens des saints Genre de la maison de Dieu Vous avez été édifiés Sur le fondement des apôtres Et des prophètes Jésus-Christ C'est lui-même étant la pierre angulaire Amen Amen Sur le fondement Des apôtres et des prophètes Jésus-Christ Étant La pierre angulaire Dont les apôtres sont un fondement Sur lequel Nous pouvons nous appuyer Est-ce que Pierre était apôtre ou pas ? Oui il était apôtre Voilà Nous allons donc d'abord voir Ce que Pierre a dit Et que le Saint-Esprit A attesté En le laissant Dans la parole de Dieu Puisque tout à l'heure Nous avons lu Le Timothée chapitre 3 Verset 16 Qui nous dit que Toute écriture est inspirée de Dieu Pour enseigner Pour enseigner Prends maintenant Acte chapitre 2 Avant d'aller en acte chapitre 2 Il y a Je vais maintenant M'amener dans un sujet Que je ne veux pas aborder Avant d'aller en acte de Prenons d'abord Matthieu Là où Jésus a dit Il est baptisé au nom du Fils Et du Saint-Esprit Prenons Matthieu chapitre 28 Lui le verset 19 au verset 20 Ou jusqu'à le verset 19 Lui jusqu'à le verset 19 D'accord A l'effet de toutes les nations Des ici Des baptisants Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit D'accord Au nom du Père Au nom du Fils Au nom du Saint-Esprit C'est bien ça? Amen Oui frère Tu dis Amen Au nom du Père Au nom du Fils Au nom du Saint-Esprit Amen frère Ce qui écrit D'accord Ce n'est pas ce qui écrit chez moi Ce n'est pas ce qui écrit chez moi Au nom d'Alain Au nom de Morane Au nom de Patricia Si je dis Au nom d'Alain Morane Et Patricia Comment c'est que le O? Frère Tu veux encore revenir? Non C'est juste C'est juste Une question Parce que ça Ça va nous aider Oui C'est ce que je suis en train de répondre En fait C'est l'identité de Jésus Le O c'est son X Voilà C'est tout ce que je voulais savoir Donc tu vois que ici C'est O Et avant cela Le Seigneur Jésus avait dit Que lorsque Le Saint-Esprit Vous sera donné Il vous révélera Toutes choses Je sais que C'est dans Jeanne Combien Il y a déjà Jean 16 Verset 13 Oui Je pense que c'est ça Voilà Voilà Tu peux aussi prendre De Jean 14 Verset 26 Verset 26 Voilà Jean 14 Verset 26 Voilà Donc Dans Jean 14 Verset 26 Merci frère Il est écrit Commençons au verset 25 Je vous ai dit ces choses Pendant que je demeure avec vous Mais le Consolateur L'Esprit Saint Que le Père Enverra En mon nom Vous enseignera Toutes choses Et vous rappellera Tout ce que je vous ai dit Il y a quelque chose Ma soeur Que nous devons comprendre C'est que La parole de Dieu Et La lumière Elle est claire Nous ne refusons Aucune partie De la parole de Dieu Acceptons Toute la parole De Dieu Et laissons nous conduire Par le Seigneur Lui-même Je sais que Ceci fait un blocage Pour beaucoup de personnes C'est que Je me suis dit Que quand je vois Déjà ce verset De Matthieu 28 Dès qu'on va me dire Oh Et à quel Temps Est-ce qu'il est au singulier Au pluriel Ça crée déjà Un blocage Dans ma tête Je me dis Non On veut déjà M'amener Dans L'identité De Jésus Christ Donc je ne veux pas Aborder ce sujet C'est une erreur Très grave On se met Soit même Des blocages Et c'est pour ça que Même avec Le baptême Dans le Saint-Esprit Des personnes Ont des blocages Pour cela Parce que On On a des appréhensions Par rapport à cela On a des appréhensions Par rapport à ce sujet Et on se dit Je ne veux pas l'affronter Un enfant de Dieu Ne doit pas avoir peur De la parole De son royaume C'est une parole De mon royaume Jésus Christ Veut se faire connaître Jésus Christ Veut se révéler C'est pour ça que Dieu le Père Est venu Parce qu'il a le souci De se faire connaître Davantage Par l'être humain Que je suis Que tu es Jésus Christ Le Seigneur Le Dieu puissant Veut se faire connaître Par chacun de nous Dieu ne s'est pas Manifesté aux hommes Avec un être Avec un corps Qui était différent De celui des hommes C'est parce qu'il voulait Être le plus près possible Des hommes Et Dieu n'est pas venu Se manifester Aux hommes Ayant un statut Tellement Suprême Pour que ceux qui sont Je peux dire De la basse classe Puissent se sentir Éloigné de lui Non Mais il s'est rabaissé Tel que la Bible dit En prenant la forme Les serviteurs Pour être au service De tous les hommes Afin d'être Le plus proche possible De tous les hommes Aussi De sorte que Lorsqu'il faut être Au service Du plus petit Du plus pauvre Du plus démuni Qu'il puisse être là Et que le plus démuni Puisse l'accepter A ses côtés Lorsqu'il doit se présenter A celui qui est Le plus gradé Le plus élevé Comme Zachée Qui était riche Qui était un homme riche Qu'il puisse aussi L'accepter Parce que Lorsqu'on est socialement riche On accepte De se faire servir Par ceux qui sont De la basse classe Par ceux qui n'ont rien Tu ne peux pas Accepter Je prends Un exemple Simple Lorsque quelqu'un Dit Je travaille Par exemple Chez toi Ça veut dire que Cette personne Déjà Elle est Elle se considère Comme étant Plus petite que toi Elle se considère Comme étant Plus petite que toi Donc Jésus Venant sur la terre Lorsqu'il est allé Chez les personnes De mauvaise vie Chez les prostituées Chez toutes ces personnes C'est parce qu'ils voulaient Se sentir proches De ces personnes Parce qu'ils voulaient Se faire connaître Par ces personnes Bien aimé Ne soyons jamais bloqués Par un quelconque sujet Qui concerne Le royaume Le royaume auquel Nous appartenons Tu ne peux pas Être Étranger A la vie de Dieu Tu ne peux pas Être Étranger A Jésus Christ Et dire que Je suis son frère Bien aimé Les frères et sœurs Que nous avons Dans la chair Nous cherchons A les connaître Nous cherchons A connaître leur vie Nous cherchons A connaître Même si Pour ceux qui sont Encore dans le monde Si ton frère Ou ta sœur Est avec une personne Tu vas chercher A connaître Qui est cette personne Pourquoi elle Et pourquoi Est-ce qu'elle est avec toi Comment est-ce qu'elle vit Et comment est-ce que C'est le même désir La même soif Que nous devons avoir A connaître Ce Jésus là Si nous prions Jésus Si nous jeûnons En disant Que je jeûne Pour me rapprocher De Jésus Cherchons donc A connaître Ce Jésus Dans tous ses aspects Qui est Jésus Aujourd'hui Nous ne connaissons Qu'en partie C'est ce que la parole De Dieu dit Nous connaissons Infiniment Qui est ce Jésus Christ Regardons juste Quelqu'un est malade J'ai même des appréhensions Pour aller prier Pour la personne Pourquoi ? Parce que je ne connais pas Jésus Christ Si je connaissais Jésus Christ Et que je dis Que ce Jésus là Habite en moi Bien aimé Je ne peux pas Avoir une quelconque Appréhension De prier pour un malade Je ne peux pas Avoir une quelconque Appréhension A aller prier Pour la résurrection D'un mort Mais c'est parce que Je ne connais pas Jésus Christ C'est parce que Je ne connais pas Qui est ce Jésus Christ Que je dis Habitant en moi C'est pour ça Que j'aurais peur D'aller prier Pour un mort C'est pour ça Même que nous sommes Incrédules Parce que nous ne connaissons Pas Jésus Christ Parce que nous Limitons Jésus Christ Jésus n'avait Aucune limite Lorsqu'il était sur la terre Il a marché sur l'eau Il a appelé Pierre Il a dit à Pierre Marche sur l'eau Pierre a marché sur l'eau Qu'est ce que Jésus N'a pas fait sur la terre Jésus est venu Se révéler aux hommes Mais l'église Aujourd'hui Ne veut pas connaître C'est Jésus Dès que je vois Un verset Qui me dit Jésus dit Le père et moi Nous sommes un J'ai commencé Non je ne veux plus Rentrer dans ce sujet Moi je ne veux pas M'occuper de ça 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 ne me regarde pas Ça va regarder Alors qui Ce n'est pas un païen Qui doit venir Méditer sur Le père et moi Nous sommes un Sur Esaïe Un fils nous est né Un enfant nous est donné Il s'appellera Père éternel Et tout et tout Ce n'est pas un païen Qui doit venir Méditer cela pour moi C'est moi même Qui doit m'approcher De cette parole Pour dire Voici un verset Qui est devant moi Qu'est-ce que ce verset M'est dit Comment je dois Comprendre ce sujet Ce verset Ce n'est pas des païens Ce n'est pas un musulman Qui doit venir M'expliquer cela Ce n'est pas pour les autres La parole de Dieu C'est pour tous Les enfants de Dieu Recevons cette parole Recevons-la Je vous assure Le sujet sur La divinité de Jésus-Christ Bien aimé J'ai combattu Pour ce sujet-là Lorsque je venais De me convertir J'avais de la peine A concevoir Qu'on puisse me dire Que Jésus-Christ est Dieu J'avais de la peine Je me disais Mais quand je vais Arriver au ciel Justement tu arrives au ciel On te dit Le Père Et justement Ces petites paroles Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit C'est des choses Sur lesquelles mes yeux Ne s'ouvrent pas Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit On me dit Jésus est Dieu Mais quand j'arrive au ciel Je vais voir le Père Je vois le Fils Je vois le Saint-Esprit Mais où est-ce qu'on me dit Que Dieu est homme La parole de Dieu Me dit clairement Que Dieu est Esprit La parole de Dieu Dieu me dit aussi Que Dieu n'est pas un homme Pour mentir Ni le Fils de l'homme Pour se répentir Voilà deux sujets Deux versets de la Bible Qui me montrent Que Dieu n'est pas un homme Dieu n'est pas un homme Pour mentir Ni le Fils de l'homme Pour se répentir Ce qu'il dit C'est ce qu'il accomplit C'est un verset C'est un verset Que nous récitons Tous les jours Alignons ce verset Avec Dieu et Esprit Si Dieu n'est donc pas un homme Ça veut dire que Dieu est Esprit Donc je ne peux pas arriver au ciel Et voir Dieu Puisque Dieu Ce Dieu là Dont on me parle Il n'est pas un homme C'est un Esprit Donc je ne peux pas arriver au ciel Et voir un homme On me dit que Celui-ci c'est le Père Donc nos Fils J'élimine déjà Le fait que Si j'arrive au ciel Je vais voir trois hommes Donc là il y a deux Qui restent Soit c'est le Saint-Esprit Qui est un homme Et Jésus-Christ Parce que la parole de Dieu Me dit Jésus-Christ homme Donc il y a un homme Qui est là Maintenant la parole de Dieu Me dit Jésus a dit Lorsque le Saint-Esprit Viendra Lorsque Jésus Sors même des eaux du baptême On nous dit que Le Saint-Esprit Des sangs sur lui Donc c'est un Esprit aussi Dieu est Esprit Le Saint-Esprit est là Le seul homme Qui apparaît là C'est Jésus-Christ C'est Jésus-Christ seul Donc Je vous assure J'étais bloqué Bien bloqué Mais quand j'entends On dit Tu vas arriver au ciel Tu trouveras trois personnes Tu vas arriver au ciel Est-ce que Dieu est une personne Non Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit Il y a un verset qui s'oppose Catégoriquement à cela Donc acceptons toute la parole de Dieu Acceptons-la Ne nous bloquons Ne bloquons pas Sur une quelconque vérité La vérité Le Seigneur nous a dit Vous connaissez la vérité Et la vérité vous affranchira Si vous rejetez la vérité Vous ne serez pas affranchis Par rapport à beaucoup de sujets Il y a beaucoup de sujets Sur lesquels Nous n'avons pas encore Reçu la connaissance C'est parce qu'on met encore Les barrières Non je ne veux pas affronter tel sujet Non je ne veux pas me comprendre Moi ça c'est pour les autres Je ne veux pas Ce que je sais déjà C'est essentiel pour moi Ce n'est pas Salutaire Voilà que Le problème du baptême Le problème du baptême Maintenant S'implique Parce que Quand quelqu'un te dit Maintenant que Tu as été baptisé Au nom de Jésus Alors que Jésus a dit Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Et que cela t'est perdu Ça devient salutaire Tu comprends que Ton baptême Tu pouvais arriver Et te retrouver Demain une autre personne Qui a la même compréhension Des écritures Et il va te dire D'accord Mais ton baptême Il n'est pas valable Parce que Jésus Il a dit Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Et tu commences A être troublé Pour ça Tu commences A perdre ta paix Pourtant Les versets sont clairs Pierre était un apôtre Pierre était apôtre Et acte 2 maintenant Ça c'était une parenthèse Qui a été faite Donc on a vu que Dans Matthieu Chapitre 28 Verset 19 Il a dit Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Et on a vu Dans Jean 14 Verset 26 Qui est où le Seigneur Disait que Mais le Consolateur L'Esprit Saint Que le Père Enverra en mon nom Vous enseignera Tout chose Et vous rappellera Tout ce que je vous ai dit Maintenant dans acte 2 Allons maintenant Dans acte 2 C'est Pierre maintenant L'apôtre Qui parle Celui à qui Jésus a dit Sur Pierre Sur cette pierre Je bâtirai mon église Acte chapitre 2 Verset 38 Pierre leur dit Répentez-vous Lorsque Pierre Parlait ici Qu'est-ce qui vient de se passer On est à la Pentecôte Donc Pierre est rempli Du Saint-Esprit Lorsqu'il parle ici Le Saint-Esprit Qui devait venir Pour rappeler les choses Pour révéler Jésus-Christ Donc Pierre Rempli du Saint-Esprit Dit Répentez-vous Et que chacun de vous Soit baptisé Au nom de Jésus-Christ Au ici aussi Et au singulier Non ici Et au singulier Tout comme c'était Dans Matthieu 28 La seule chose Dans Matthieu 28 Verset 19 Ici on a vu À l'effet de toutes les nations Les disciples Les baptisants Au au singulier Non au singulier Du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Ici aussi Dans Acte 2 Verset 38 Pierre leur dit Répentez-vous Et que chacun de vous Soit baptisé Au au singulier Non au singulier De Jésus-Christ Pour le pardon De vos péchés Non Pierre ici A compris A eu La révélation Que Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Ça signifie Au nom De Jésus-Christ Et que lorsqu'on se baptise Au nom de Jésus-Christ C'est pour le pardon De ses péchés Donc ma soeur Que ce soit Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Comme le frère Alain Avait été baptisé Que ce soit Au nom de Jésus Comme moi J'ai été baptisé Ma soeur Je ne peux pas Refaire mon baptême Parce que j'ai été baptisé Au nom de Jésus Et c'est ce qui est écrit ici La parole de Dieu Me dit Dans 2 Timothée 3 16 Que toute écriture Est inspirée de Dieu Donc si le Saint-Esprit A laissé ceci Et je vois par la suite Les autres baptêmes Ont dit Au nom du Seigneur Au nom de Jésus Je sais que ça C'est la vérité Et cette vérité Je l'ai connue Et j'ai été affranchi A cela Donc pour moi Mon baptême Il est valable Et lorsque je baptise Si la personne me dit Moi je veux être baptisé Au nom du Père Du Fils C'est du Saint-Esprit Je vais le faire Je vais la plonger Dans les eaux du baptême Au nom du Père Du Fils Si tu veux entrer Dans l'eau 3 fois Ce n'est pas grave Je te plonge Je te plonge Je te plonge Je te plonge Et je te plonge encore Je dis Amen Si tu ne veux pas Accepter Que je te baptise Au nom de Jésus Je vais te baptiser Trois fois Comme tu le voudras Mais sache que Une seule fois Est suffisante Au nom de Jésus Et tu es affranchi Jésus Christ N'est pas mort Trois fois Jésus Christ Est mort Une seule fois Donc Nous aussi Acceptons Parfait Car les eaux du baptême Une seule fois Ça c'est La vérité Du Seigneur Jésus Jésus Nous aime Et il ne veut pas Nous faire Porter Des fardeaux Qui ne sont pas Corrects Jésus ne peut pas dire Baptisé au nom du Père Du Fils Et du Saint Esprit Pierre lui Il vient dire Baptisé au nom de Jésus Les autres apôtres disent Baptisé au nom de Jésus Et que Ça c'est ce que Pierre a dit On va voir Si Pierre s'était trompé Si nous prenons Maintenant Acte 19 On va juste prendre Un autre apport Un autre apport Acte 19 Verset 5 Sur ces paroles Ils furent baptisés Au nom du Seigneur Jésus Acte 19 Verset 5 Donc Si Pierre l'a dit Peut-être Pierre s'était trompé Paul aussi Vient dire La même chose C'est qu'il y a un problème Soit c'est les deux apôtres Qui se sont trompés Soit alors C'est celui qui refuse Ces deux baptêmes Qui est en train De se tromper Mais moi je ne crois pas Que Pierre se soit trompé Paul se trompe Pour qu'aujourd'hui Nous qui sommes Dans tous les raisonnements Possibles La parole Dis-lui Et tout Et tout Et tout Que nous ayons La vérité Et que ceci N'ait pas reçu Cette vérité Donc Ma soeur Francine Pris simplement Pour que La personne Qui t'a parlé De ton baptême Qui a voulu Contester ton baptême Qu'elle reçoive La vérité dans son cœur Et qu'elle puisse Être affranchie Amen 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 Je ne voulais pas contester Je ne savais pas Que cette question Était liée A Identité de Jésus Parce que moi J'ai été éclairée J'ai prié pour ça Et le Seigneur M'a revenu Donc j'étais éclairée En fait C'est que Quand le frère A posé la question Ça m'est revenu Et J'ai posé la question Donc c'est quand Tu me rappelles Lire le verset Que j'ai vraiment Prêté Et attention En fait A A ces détails Pour le nom De l'éternet Soit de nous Et merci encore Amen Amen Gloire à Dieu Amen Amen Je vais juste Résumer Tout ce que Le frère Georges A dit En Quelques paroles Pour que nous Voyons un peu Ce que nous sommes En train de faire Quand On demande A quelqu'un Ou bien Quand on dit A quelqu'un Ton baptême Au nom du Père Du Fils Et du Saint Esprit N'est pas valable Ou bien Ton baptême Au nom de Jésus N'est pas valable Je vais un peu Nous présenter ça Pour que nous puissions Voir ce que nous sommes En train de dire Parce que c'est important Parce que nous Lisons les versets A gauche A droite Mais il faut un peu Que nous prenions Du recul Et que nous essayons De comprendre Ce que nous sommes En train de dire Par ces questions S'il y a Un des deux Qui n'est pas valable Soit le baptême Au nom du Père Du Fils Et du Saint Esprit N'est pas valable Soit le baptême Au nom de Jésus N'est pas valable Si nous disons Qu'il y a Un des deux Qui n'est pas valable Le frère Georges A commencé Les explications Par Ephésiens Chapitre 2 verset 20 Vous avez été édifiés Sur le fondement Des apôtres Et des prophètes Jésus Christ Étant la pierre angulaire Nous avons le fondement Des apôtres Et des prophètes Jésus Christ Étant la pierre angulaire Un apôtre Peut-il contredire Jésus Christ C'est ça Que nous disons Lorsque nous disons Que ces baptêmes Là Il y a l'un Ou l'autre Qui n'est pas valable Est-ce qu'un apôtre Peut-il contredire Jésus Christ Est-ce que Jésus Christ Peut contredire Ce que les apôtres Ont dit C'est nous Qui avons un problème Ce n'est ni Jésus Ni les apôtres Ni la parole de Dieu C'est nous Qui avons un problème Avec ça Jésus ne peut pas Dire quelque chose Et les apôtres Font autre chose Qui n'est pas Ce que Jésus a dit Donc forcément Ce que les apôtres Sont en train de faire C'est exactement Ce que Jésus Christ Leur a dit Sinon Ils ne seront On aurait Des fondements Différents On aurait Plusieurs fondements Au moins trois Celui des prophètes Celui des apôtres Qui est autre Et Jésus Christ Qui est encore autre Non C'est le même fondement C'est un seul fondement Fondement des apôtres Et des prophètes Jésus Christ C'est en la pierre angulaire La parole de Dieu Elle est une seule Elle n'est pas plusieurs C'est nous Qui avons des problèmes Dans les deux versets Que le frère a lu Dans Matthieu 28 Verset 19 Et acte 2 28 Ça signifie exactement La même chose C'est exactement pareil Parce que Jésus Et les apôtres Sont une seule personne C'est En termes du travail Qu'ils ont fait Par rapport A la parole de Dieu Ils ne peuvent Les apôtres Ne peuvent pas Déconstruire Ce que Jésus a dit Et inversement Ce n'est pas possible Dans le problème C'est nous Est-ce qu'on a compris ? Donc quand nous Posons un des deux Baptême qui n'est pas valable Nous disons que Les apôtres Et Jésus Christ Disent des choses Différentes Et ça c'est très grave De dire des choses Comme ça C'est très très grave Parce que ça remet En question Le fondement De la foi chrétienne Ça veut dire Qu'on a plusieurs fondements On n'a pas que Les apôtres Les prophètes Et Jésus Christ La pièce angulaire Ça veut dire Ça veut dire que Chacun de ces trois là Ou tout au moins Jésus Christ Et les apôtres Ont deux fondements Différents Si les baptêmes Dont ils ont parlé Sont différents Ça veut dire Qu'ils sont aussi Différents Ça veut dire Que les apôtres Ont prêché Une parole Qui n'est pas celle De Jésus Ou que Jésus A prêché Ce que les apôtres N'ont pas continué A prêcher Donc voyons donc Où est notre problème Donc si quelqu'un Vient nous poser La question Par rapport Au baptême Les deux Dont le Seigneur A parlé Et puis le frère Georges Est entré dans Les explications Pour dire Pourquoi les apôtres Ils ont eu la révélation De ce qu'il y avait derrière Quand Jésus dit Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Je ne vais pas aller là Je veux juste Nous amener A prendre un peu De recul Pour voir Que les discussions Que nous avons Ce sont des discussions Qui n'existent pas Dans la parole de Dieu Et qui sont des discussions Qui remettent même En question Carrément Le fondement De la foi chrétienne Donc Il faut qu'on soit Sage Par rapport à ça Si quelqu'un vient Avec ces questions Là devant nous Il faut prendre Un peu du recul Et lui dire Est-ce que tu sais Ce que tu es en train de dire Si moi je suis baptisé Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Et que toi Tu es baptisé Au nom de Jésus Et que ces baptêmes Là sont différents Ça veut dire Que Jésus Et les apôtres Ne sont pas Notre fondement Nous avons Deux fondements Différents Et les deux Sont différents Dans leur parole Sachant que le baptême Est la base C'est le premier acte D'obéissance Du disciple Donc si on se trompe Dès le début En fait Toute la suite Du cheminement Du cheminement Est faux Donc il faut qu'on Prenne un peu De recul Pour voir Ce que nous sommes En train de dire Ce que ça implique Derrière Les paroles Que nous sommes En train de dire Ou des questions Que nous sommes En train de poser Donc c'était C'était juste Comment dire Cette prise De conscience Là Que je voulais Nous amener A avoir Pour que nous Ayons de la maturité Quand on nous parle Parce qu'il y a Énormément De doctrines De beaucoup De choses Parce que les gens Sont mélangés En fait Les gens sont mélangés Ils ont des questions Qui n'existent pas Dans la parole De Dieu Donc il est important Pour un enfant De Dieu D'être mature Et de ne pas Se laisser rapidement Ébranler Parce que quelqu'un Va venir Demain il va dire Tu es baptisé Au nom du Père Du Fils Et du Seigneur Je dois te baptiser Au nom de Jésus Il court Après demain Il écoute un autre enseignement Il lui dit Non non C'est plutôt au nom Du Père du Fils Et puis il retourne encore Et ainsi de suite Et peut-être Dans tous les allers Retour dans les bâtiments Il n'est même pas répenti C'est à dire Qu'au final Même s'il y avait Une seule formule Qui était valable Et qu'il a la bonne formule Il n'a pas Comment dire Le La condition de base Être répentie Il ne l'a pas C'est qui est l'essentiel Ah ben il est passé à côté Même si ce n'est pas Immersion Même si ce n'est pas Au nom de Jésus Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Peu importe Que ce soit la bonne formule Et que la personne N'est pas répentie Et que sa vie N'a pas changé Tout ça Ce sont des débats Qui n'ont pas lieu D'être Amen 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 Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux, il est il mieux de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voies, l'ombre pour t'adorer, l'agneau est souverain. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux, il est il mieux de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voies, l'ombre pour t'adorer, l'agneau est souverain. Car il est glorieux, il est il mieux de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voies, l'agneau est souverain. Agneau est souverain. Agneau est souverain. Amen. Moi je souhaite apporter un témoignage, un témoignage, même si c'est un peu, voilà, c'est pas le sujet principal, c'est pas sur le baptême. C'est plus un témoignage par rapport à la nature véritable de Jésus. La façon dont j'ai été éclairée, du moins sur le sujet, quand je m'étais convertie, voilà, je croyais comme tout le monde, Dieu est, voilà, il y a trois, voilà, c'est le grand mot de la Trinité, donc il y a trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et quand je me suis éloignée de Dieu, j'ai commencé, voilà, quand je suis tombée dans ces doctrines de démon, là, qui disaient que ce sont les Noirs qui sont les Juifs, qu'on doit se battre contre les Blancs, qu'ils promettent tous ces racismes, là, j'ai commencé à m'intéresser à la culture africaine et les bouquins que je disais généralement ramenaient au culte des ancêtres qui avaient débuté en Égypte et on nous disait, dans ces livres-là, on disait que en Égypte, la personne de Jésus existait déjà, ce n'était que, voilà, une Moïse, comme il avait vécu en Égypte, il n'avait fait que voler la tradition égyptienne pour la mettre dans la Bible, donc, en fait, Jésus n'était qu'une intention, c'était Osiris, le vrai Dieu, Jésus n'était que, n'était qu'une intention, et donc, effectivement, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, ce qui fait que quand je suis revenue à Dieu, je suis revenue à Dieu, mais pas à Jésus, parce que j'ai énormément d'éternel le pardon, encore, j'ai énormément blasphé du coup, parce que pour moi, c'était, c'était tout sauf le Fils de Dieu, c'était un démon, excuse-moi, père, c'était un avatar, c'était une usurpation, c'était tout sauf le Fils de Dieu, sauf le Fils de Dieu. En plus, je me disais, la parole de Dieu dit, la nature ne nous enseigne-t-elle pas, et je me disais, si la nature nous enseigne, lorsque je vois autour de moi, si Jésus est vraiment le Fils de Dieu, la nature autour de moi m'enseigne, moi, je vois mon père, quand mon père est encore vivant, il a institué un fils qui doit le remplacer, qui doit prendre en charge la famille quand il va partir, et tant que papa est là, voilà, mon frère n'a pas vocation à prendre la place de papa, et je me disais, donc, dans ce cas, comment est-ce que ce Fils de Dieu, là, peut arriver, Dieu ne peut pas mourir, et pourquoi est-ce qu'on peut l'adorer, on l'adore parfois, même on ne cite pas le nom de Dieu, mais on ne chante qu'à la gloire de Jésus, Jésus, Jésus. J'étais, quand ma mère ou mes soeurs m'appelaient, qui m'ont parlé, mais j'étais vraiment énervée, je n'osais pas en entendre parler, Jésus, pour moi, c'était pas le Fils de Dieu. Et puis, je me disais, il y a eu une confusion, parce que Dieu dit dans la Bible, je ne partage ma gloire avec personne, et lorsqu'on entend les gens chanter, lorsqu'on prend la Bible, gloire à la loi, gloire à Jésus, gloire à cela, non, pour moi, c'était un évangile vraiment pervers. Et en fait, je suis revenue à Jésus, parce que, suite à diverses attaques démonières que j'ai eues dans ma maison, j'invoquais le nom de Dieu, je disais simplement, Dieu vient à mon aide, Dieu vient à mon secours, et ça n'arrêtait pas. Et donc, j'ai demandé un signe à Dieu, à cette occasion, je lui ai dit, ça fait longtemps que j'attends l'appel de ma soeur, si ma soeur m'appelle aujourd'hui, je saurais que je dois vraiment invoquer ton nom, je le lui ai demandé dans mon cœur. Et quelques minutes après, ma soeur m'a appelée, et j'ai remercié l'éternel, et du coup, ce qui fait qu'après, quand j'avais des manifestations maléfiques, que ce soit dans mes rêves, que ce soit autour de moi, dès que je disais au nom de Jésus, ça disparaissait, et c'est là que j'ai compris qu'effectivement, Jésus était le fils de Dieu. Quelques semaines avant que le frère Allône-Patrick me contacte, suite à mon aide que je lui avais mis, je venais d'écouter l'enseignement sur l'identité réelle de Jésus. Et cet évangile-là, cet enseignement-là, je ne l'avais jamais suivi, et j'étais effondrée, comme je l'avais dit à la réunion, j'étais vraiment choquée, parce que ça sortait de tout ce que j'aurais pu imaginer, j'aurais pu m'attendre à tout, sur ça, Jésus était Dieu, en fait. Et du coup, en fait, les choses ont commencé à se remettre au fur et à mesure du temps, avec les enseignements, avec les révélations de Dieu, les choses ont commencé à se mettre en place dans la tête, c'est pour cela qu'on l'adore de la même façon que Dieu, c'est pour cela qu'il règne, voilà, ça explique, cela explique plusieurs choses. Et c'est mardi, mardi de cette semaine, j'avais installé dans ma cuisine, j'avais installé une plaque, et en fait, lorsque je l'avais installée, pour moi, elle était bien, du moins. La table que j'avais mise en dessous, pour moi, elle était droite, mais la plaque, elle n'était pas droite quand je mettais des aliments à cuire, si c'était de l'eau ou de l'huile, ça penchait toujours d'un côté, et j'avais besoin, du coup, de soutenir que ce soit ma cuisinière, que ce soit la plaque, j'avais mis, du coup, des papiers que j'avais durcis en dessous pour pouvoir soutenir. Et mardi dernier, déjà la semaine avant, quand je suis passée devant la plaque, alors que depuis, ça faisait près d'un an que je soutenais avec ces papiers-là, je passe à côté de la plaque, et là, je m'aperçois, mais c'est bizarre, pourquoi est-ce que je soutiens la plaque ? En fait, j'avais l'impression que la tablette que j'avais mise tout en haut de la table n'était pas droite du tout. Et donc, quand je m'approche, je m'aperçois, effectivement, d'un côté, c'était bien aligné, mais de l'autre côté, ça penchait totalement. Et donc, mardi, je me suis décidée à l'arranger, et j'ai senti un soulagement. Du coup, quand je mets ma plaque, quand je mets mon fou, j'ai plus besoin de soutenir, parce que tout est droit. Et au moment de venir faire la prière, avant de venir faire la prière, tu me dis, là, j'ai l'Esprit de Dieu qui me parle en me disant, tu vois, c'est comme ça que ça se passe, les réglations, parce que, dès là, je l'ai compris, je me suis dit, mince, effectivement, tant que je passais devant et que je n'avais pas les yeux ouverts, je soutenais, en fait, j'essayais. C'est comme quand je ne voulais pas croire à la personne de Jésus, voilà. Je soutenais par des arguments et je penchais, voilà. Rien ne pouvait me soutenir. Du coup, j'étais obligée d'avoir des choses, d'amener des arguments, des pensées d'hommes, des démos qui nourrissaient, en fait, ma façon de penser. Mais une fois qu'on a la révélation de Dieu, en fait, on est comme cette table, du coup, que je n'ai plus besoin de soutenir, qui est droite et qui tient toute seule, parce que, voilà, le fondement est là, il n'y a plus de souci. Et donc, je bénis l'Éternel, vraiment, pour tout ce qu'il fait de merveilleux dans nos vies. Comme il est écrit dans la Bible, en fait, que nous soyons, je prie toujours l'Éternel pour qu'il nous permette de toujours être transformé par le renouvellement de l'intelligence et que toutes ces forteresses que nous avons élevées, qui ont été élevées ou qui se sont élevées dans nos âmes contre la connaissance, l'amour de Dieu soit fortement ébranlé et que Dieu continue d'illuminer les yeux de nos cœurs. Vraiment, cette prière de l'apôtre Paulin, que l'Éternel nous bénisse en illuminant les yeux de notre cœur pour que toujours nous soyons près de lui, que nous le connaissions autant que possible, parce qu'on sait qu'on nous le connaîtra ou nous le connaissons en partie et que tout nous sera révélé dans le royaume des cieux. Mais voilà, c'était mon témoignage et je bénis l'Éternel pour tous ses bienfaits. Gloire à Dieu, Amen, Amen, Amen. Que Dieu te bénisse, ma sœur Patricia. Gloire au Seigneur, Amen. Amen. Allô? Oui, moi je voulais juste savoir que vous m'éclaircissez un peu dans la parole, le parabole des Vierges de Jésus-Christ. Alors le Seigneur... ... ... ... ...